Alors ça c'est Josée, enfin Johnny, c'est presque, ça commence pareil. Joe, présente-toi. Bonsoir, je suis comptable. Non c'est vrai. Kilo. Kilo comptable, ouais c'est vrai. Quelles influences ? Accessoirement bassiste, je fais beaucoup doué d'être plus des couleurs que des sons, mais ça se passe plutôt bien. Influence, plutôt fusion. Fusion, Neo, beaucoup de Rage, des Deftones, des choses comme ça. Et le groupe on est là depuis 2013, donc c'est vrai que c'est assez récent. Et on se connaît plus ou moins tous de long terme, surtout Rico depuis pas mal d'années. Les autres, depuis le début du groupe, c'est connu dessus. Moi c'est Teddy le chanteur, enfin le hurleur selon, voilà selon dans, ça dépend, il y a des gens qui appellent ça un chanteur. Bon, moi je ne sais pas dans quoi je me classe, pas d'étiquette. Voilà, je suis un mec avec un micro. Après j'essaie de faire ce que je peux. Moi je suis arrivé dans le groupe en avant-dernier maintenant, parce que le dernier c'est lui maintenant. Ça a changé de dernier. Donc, mais à la base, je suis arrivé un peu plus tard suite à une annonce, moi, dans le groupe que j'ai vu sur internet. Voilà, sur le web, en surfant, comme des gens modernes. Et puis, bah, ça a bien accroché puisque le même genre d'influence, basé métal années 90, qui est la meilleure fournée du métal, on va dire, voilà, pour nous. Regarde, on est à peu près des humours, on est très sympa. Rico, donc, guitariste. Et, moi mes influences, ouais, c'est le, bah, tout le métal d'une manière générale années 80, 90. Avec peut-être un peu plus tendance heavy. C'est classique, c'est classique. Voilà. Donc, Nono, guitare rythmique. Donc, moi, je suis arrivé pareil, alors, maintenant, en avant-dernier. Désolé. Et donc, bon, bah, pareil, j'évolue sur la scène Tourangeul depuis plusieurs années. Et puis, en fait, quand j'ai rejoint la team, bah, c'était plus pour apporter une touche un peu plus hardcore, old school des années 90. Donc, bah, voilà, comme disait Rico, il a ses influences, je l'ai mienne, on a tous les nôtres. Et chacun apporte un petit peu sa petite touche pour donner Born to Bern, ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Et moi, le petit dernier, noche, batteur, surnommé la mule, voilà, batteur reggae. Voilà, j'ai rejoint cette petite troupe, je pensais pas refaire du métal un jour. Et puis, bah, ils sucent bien les boules, donc c'est cool, quoi. Donc, c'est ça, si je peux le dire. Moi, je fais que des massages. Voilà. Et du coup, bah, voilà, je me suis remis à faire un peu de sport en tapant comme un bourrin, avec cette jolie petite team de... voilà, et de fans de vidéos. Merci, au revoir. C'est un travail collectif. Bah, quand... merci. En fait, quand Ted et Nono nous ont rejoints, en fait, avec Joe, on avait déjà quelques ébauches, en fait, et ça a permis de les finaliser. Et puis après, on a composé les autres morceaux, en fait, qui ont fait l'album qui est sorti. Tous ensemble, en fait. Il n'y en a pas un plus que l'autre, quoi. Chacun apporte... voilà, des idées. On part d'un truc. Et puis, hop, il y a une idée qui se grève dessus. Et puis, voilà. Et puis, on change en fonction si on sent que ça va bien ou pas. Voilà. Tout à l'heure, tu posais la question par rapport à le côté, voilà, on est un jeune groupe. Et est-ce que l'Ascension vous surprend ou pas ? En fait, ce n'est pas qu'elle nous surprend. C'est qu'on se dit, au jour d'aujourd'hui, grâce aux gens, on se rend compte qu'en fait, le mélange de nos influences musicales fait que, en fait, même nous, on se rend compte aujourd'hui que c'est super intéressant. Parce qu'on va mélanger du heavy, du hardcore, du trash à l'ancienne et tout. Et puis, c'est vrai qu'en même nous, en réécoutant notre album, on se dit, c'est vrai qu'il y a, sans avoir le melon, on trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants et on prend, nous, déjà plaisir à écouter notre album. Donc, c'est plutôt bon signe pour un groupe, quoi. Comme on le disait, de toute façon, par rapport à plusieurs chroniques et tout, on revendique clairement toute la merde qu'on peut recevoir de toutes parts, au niveau information, que ce soit par les médias ou autres, quoi. Et puis, nous, on a décidé de se servir de notre courant musical pour, clairement, balancer tout ça, sans avoir forcément de propositions à balancer, quoi, à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir et tout. On n'a rien à proposer. On dit juste, c'est la merde. Et on le balance avec notre sang. Je pense que, justement, c'est là où on a posé le plus la base hardcore, en fait. Autant il y a les mélanges qui sont sur les autres morceaux, que là, on a dit Seven. Il y a vraiment des grosses mosh parts qui interviennent. Ouais, complètement. Mais bon, du coup, Seven, voilà, c'est un morceau qu'on a voulu mettre en plus sur cette place, sur l'album, parce qu'on estime qu'il y a vraiment une montée en puissance avec Hammer qui est notre tube, en fait, celui qui marche au plus. Il y a une bonne intro bien chaotique avec le morceau War You qui n'arrive à rien. En fait, pour nous, Seven, c'est l'apothéose de notre affluence hardcore, quoi. Pour revenir après sur du technique. Seven, c'est une des premières qu'on a réellement composées tous ensemble. Où il n'y avait pas de base dessus, en fait. On l'a vraiment composée tous ensemble. Avec The Shield aussi. Voilà, avec The Shield. En fait, parce qu'on n'a pas trop eu le choix. On a été interviewés à TV Tours. Donc, en fait, il y a eu un petit cri quiproquo sur le moment de l'interview, parce que c'est une interview pour la télé sur Tours. Et eux, ils avaient compris clairement qu'on arrivait avec un clip. Et on n'arrivait pas avec un clip. On leur avait dit. Donc, du coup, ils nous posent le truc. On a fait l'enregistrement de la vidéo, etc. Et donc, le créneau, c'est qu'on avait exactement une semaine. Parce que nous, on jouait sur un gros festival derrière avec Dagobah et tout. Pour faire la diffusion de cette émission un peu promo pour nous. Donc, du coup, on a dit une semaine. C'est parti. On a branché l'ingestion. Tous les gens qui nous entourent et tout. Pour faire clairement un clip, voilà. En mode répète, mais avec le son qui va. Et voilà comment il a été produit. C'est que sur la vidéo, sur l'album, vous retrouverez le son pur album. Pour une valeur de 595 francs. Là, tout le week-end, demain, après-demain. Donc, demain, c'est à Lens, en Belgique. Et après-demain, c'est à Liège, en Belgique également. Donc, on va aller voir les bières en pression, là. Une fois. Et puis, après, d'autres dates de prévues aussi. Après, on a des gros événements. On est programmé sur l'Arden Rock Metal Fest. Donc, c'est quand même un bon festival de passionnés. Donc, on est vraiment content de faire partie de la tête d'affiche. Et puis, il y a une asso de Sourangelle, la Broute à l'asso. Qui nous s'étient énormément dans notre évolution. Qui programme, en fait, pour une release, on va l'appeler. Même si l'album, il est sorti il y a trois mois. Et ils font une date un peu anniversaire pour fêter, voilà, avec notre public, la sortie de l'album. Et donc, on a programmé tous nos potes. À savoir, Primal Edge, In Dust et puis Z Family. Donc, voilà. Et puis, d'autres dates qui arrivent derrière. C'est ça. C'est en cours. À tout de suite. À tout de suite, j'ai envie de dire. Déjà, merci. Un grand merci à vous. Vous êtes déplacés pour nous interviewer. Parce que c'est ça qui nous fait connaître. Et nous montre de la visibilité. Et puis, voilà. On espère vite retrouver tout le monde sur scène. Et on vous aime. Voilà. Bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz.